Bonjour à tous, et à toutes, je m'appelle Sian Lockwood, associée chargée du transfert et de l'échange de connaissances à la Société Alzheimer du Canada et animatrice de la séance d'aujourd'hui. J'ai le plaisir de vous accueillir pour vous présenter la zoothérapie, les chiens d'assistance, les animaux de compagnie et les soins aux personnes atteintes de démence. Cette conférence est présentée par la Société Alzheimer du Canada en partenariat avec la Fondation Brain Canada. Pour en savoir plus sur ces deux organismes, consultez le clavardage. Avant de souhaiter la bienvenue à nos panélistes, il convient d'aborder quelques points d'ordre interne. Cette séance est offerte en anglais et en français. Pour sélectionner la langue de votre choix, vous pouvez cliquer sur le bouton Interprétation en bas de votre écran et choisir la langue souhaitée. Vous remarquerez également que des questions de sondage apparaîtront à l'occasion sur votre écran tout au long de la séance. Les réponses à ce sondage nous aideront à comprendre. Si nous répondons à vos besoins, alors n'hésitez pas à nous faire part de vos observations. Cette conférence est enregistrée et sera disponible sur le site internet de la Société Alzheimer et sur la chaîne YouTube au début de la semaine prochaine. Enfin, il s'agit d'une discussion. Le clavardage est donc ouvert et modéré pour faciliter la conversation. Si vous avez des questions à poser à notre groupe, veuillez nous les envoyer par l'intermédiaire de la fonction questions-réponses de Zoom. Nous ferons notre mieux pour y répondre et celles qui n'auront pas reçu de réponse pendant notre heure de discussion ensemble feront l'objet d'un suivi par courrier électronique dans les jours à venir. N'oubliez donc pas d'indiquer vos coordonnées avec votre question si vous souhaitez un suivi. Je m'adresse à vous aujourd'hui depuis un territoire qui est celui qui est le territoire traditionnel des nombreuses nations, notamment les Mississaugas de Credit, les Anishinabeg, les Chipéwa, les Odinosoni et les Wendat et qui abritent aujourd'hui de nombreuses premières nations, des Inuits et des Métis. Je reconnais également que Toronto fait partie des territoires du traité numéro 13 avec les Mississaugas de Credit. La société Alzheimer du Canada vous encourage à en apprendre davantage sur les initiatives dirigées et co-dirigées par les autochtones en matière de démence, y compris sans se limiter la trousse d'outils sur la démence de l'Association des femmes autochtones du Canada, Anishinabeg Dementia Care, l'évaluation cognitive autochtone canadienne et des ressources sur la démence du Centre de collaboration nationale de la santé autochtone pour ne nommer que ceux-ci. Les sites web de ces organismes se trouvent maintenant dans notre clavardage Zoom pour que vous puissiez les utiliser, les partager et en tirer des enseignements. J'ai maintenant le plaisir de vous présenter les panélistes qui se joindront à cette discussion d'aujourd'hui et qui nous feront part d'un point de vue important sur le sujet d'aujourd'hui. Tout d'abord, nous avons avec nous Audra Cole, professeure à l'Université Mount Saint-Vincent à Halifax, fondatrice de l'organisation caritative nationale Elder Dog Canada et chercheuse sur les relations entre les personnes adultes et les chiens, entre autres. Ensuite, nous souhaitons la bienvenue à Monsieur Frédéric Dumont, professionnel de recherche au Centre interdisciplinaire de recherche en réadaptation et intégration sociale de l'Université Laval à Québec. Monsieur Dumont a récemment collaboré avec Claude Vincent pour évaluer l'impact des chiens d'assistance sur les personnes atteintes de démence. Ensuite, nous souhaitons la bienvenue à Trisha Halpenny, proche aidante d'un membre de sa famille atteint de démence et propriétaire d'un chien. Enfin, et non des moindres, nous accueillons Wendy Hodgson qui vit avec une déficience cognitive légère, proche aidante d'un membre de sa famille atteint de démence et également propriétaire d'un chien de thérapie. Je vous remercie donc énormément de vous joindre à nous aujourd'hui. J'ai maintenant le plaisir d'entamer notre discussion de groupe. Donc tout d'abord, pouvez-vous nous dire ce que nous dit la recherche sur les avantages potentiels de la présence d'animaux de compagnie à la maison, de la zoothérapie ou des animaux d'assistance pour les personnes atteintes de démence. Allez-y. Parfait. Merci. Je suis ravi d'être ici. Du point de vue de la recherche que j'ai effectuée dans ce domaine et d'un point de vue plus général, je peux dire que beaucoup de données scientifiques issues de la recherche dans ce domaine démontrent le rôle important que jouent les chiens pour ce qui est d'améliorer la vie des aînés et des adultes, notamment atteints de démence, de même que leurs aidants ou proches aidants. Les avantages que représentent ces chiens sur la santé physique, sur les relations sociales, du point de vue socio-émotionnel sont très bien documentés et je sais, à la lumière de ma propre recherche sur les soins aux personnes atteintes de démence. Bon, c'était un programme de recherche qui s'est déroulé sur un certain nombre d'années et qui a mené à la création de Elder Dog Canada. À la lumière de ces travaux, il est devenu évident que les chiens familiaux avaient un rôle important à jouer en tant que membre de l'équipe des proches aidants. Alors, je sais que nous avons tous des points de vue personnels là-dessus, mais la recherche indique très clairement que lorsque l'on doit s'occuper d'un proche atteint de démence, au fil de l'évolution de la maladie, les exigences et les soins quotidiens deviennent de plus en plus importants. Et il est très difficile de répondre à ces exigences tout en accompagnant cette personne de façon aimante et attentive, afin de créer un espace qui permet à la personne de bénéficier d'une certaine autonomie, d'avoir une certaine estime de soi. Ce qui a tendance à diminuer au fil du temps. Et c'est particulièrement vrai lorsque la communication devient difficile et les humains ne sont pas aussi doués que les animaux pour communiquer de façon non-verbale. Les chiens, quant à eux, sont spécialisés dans ce domaine en quelque sorte. Donc, je pense qu'il convient vraiment d'accorder davantage d'importance au rôle que peuvent jouer les chiens. Pas simplement parce que c'est sympa de les avoir avec nous, mais parce qu'ils jouent un rôle, ils viennent combler un besoin important au sein de l'équipe aidante pour les personnes atteintes de démence. Et ce, à différentes étapes du processus, de même qu'envers leurs aidants. Pour ce qui est des avantages des chiens de thérapie, il est clair qu'une exposition brève à la zoothérapie peut réduire le sentiment d'isolement, stimuler la mémoire, stimuler les sens, réduire l'anxiété. Parce que ça permet de cibler leur attention sur les animaux. Dans notre étude, nous avions trois groupes de gens. Des gens atteints de démence, des gens non atteints de démence, des gens qui avaient un chien d'assistance, un chien de zoothérapie et le troisième groupe qui n'avait pas de chien. Et nous avons recueilli leurs différents points de vue. Pour les gens qui avaient un chien d'assistance et un chien d'accompagnement, on a pu observer les mêmes résultats. Une augmentation de leur degré de bonheur, de leur satisfaction avec leur vie. Le chien constitue une présence rassurante, réduit le stress et l'anxiété. Et la plupart des personnes atteintes de démence se concentraient de façon positive sur leur chien. Ce qui venait aussi renforcer leurs interactions sociales, le fait de parler à leur chien, etc. De s'occuper de leur chien faisait que ces personnes se sentaient mieux et leur donnaient un sens à leur vie. Merci beaucoup. Je vais céder la parole à Wendy. Pouvez-vous nous parler un petit peu de votre expérience personnelle et des avantages que vous avez pu observer liés à la possession d'un animal de compagnie ou d'un chien de thérapie ? Lorsque ma mère est allée dans un centre cognitif, elle avait beaucoup de difficultés à s'adapter. Chaque jour, lorsque j'allais lui rendre visite, je la retrouvais tout le temps dans le bureau du coordonnateur clinique parce qu'il y avait un chien. Ma mère a toujours adoré les animaux et ce chien était une véritable bénédiction à avoir dans ce centre de soins de longue durée. Lorsque j'ai eu mon chiot ensuite, Piper, j'allais lui rendre visite. Piper sautait sur ses genoux et se faisait étouffé de bisous de la part de ma mère. Nous allions prendre des marches ensemble, que ce soit dehors ou dans les couloirs de l'établissement. J'ai d'innombrables photos de ces deux compagnons dont j'ai pu faire part à mes soeurs notamment. Ce qui était vraiment bien, c'est qu'au fil de la détérioration de l'état de ma mère, sachant qu'elle ne pouvait plus parler aussi bien, elle était toujours en mesure de parler au chien parce que si ce qu'elle disait n'avait aucun sens, n'était pas important pour le chien. Lorsque ma mère a eu besoin de soins supplémentaires et que j'ai commencé à rechercher un établissement qui pouvait l'accueillir, je demandais toujours si je pouvais amener Piper pour lui rendre visite. L'un des foyers l'a refusé. Il ne permettait d'avoir que des chiens de thérapie dressés parce qu'il y avait déjà eu des problèmes avec d'autres chiens familiaux. Le fait de ne pas avoir pu emmener Piper rendre visite à ma mère aurait été un gros problème. Donc, j'ai cherché à faire accréditer Piper. Je me suis inscrit sur une liste d'attente pendant des mois et aucune réponse. J'ai appelé et je n'ai pas pu croire à quel point c'était facile de faire accréditer Piper. Il y avait neuf ou dix autres personnes présentes là-bas. On nous a fait faire un certain nombre de tâches pour nous assurer que les chiens n'étaient pas anxieux, agressifs, à l'aise avec les étrangers, capables de marcher, ne feraient pas trébucher les gens. En gros, il s'agit de s'assurer que le chien est calme. Piper, évidemment, a réussi ce test avec grand succès. Avoir Piper, ça m'a beaucoup aidé aussi parce que moi, j'ai reçu il y a cinq ans un diagnostic de trouble cognitif léger. Et le fait d'avoir un chien représente une façon de ralentir la progression de la maladie. Mais Piper Med a bien des égards, elle me garde active parce que lorsque je n'ai pas envie d'aller marcher avec un chien, je n'ai pas le choix. Nous prenons de longues marches ensemble, nous faisons de l'exercice. Je l'emmène aussi à ses cours de dressage, ce qui est très bon pour continuer de stimuler mes compétences, mes capacités neurologiques. Et je vis aussi dans une communauté de personnes aînées et Piper favorise énormément ma vie sociale parce qu'elle dit bonjour à tous les autres chiens qu'elle voit et à tous les gens qu'elle voit. Cela me permet d'avoir des conversations avec les gens, parfois c'est difficile de se rappeler les noms de tout le monde, mais c'est excellent pour entraîner sa mémoire. Piper est véritablement devenu une chienne d'assistance pour moins de même que d'autres en raison de la compagnie qu'elle m'apporte, du réconfort, des rires et de l'amour inconditionnel et de l'acceptation inconditionnelle. Eh bien, c'est clair qu'elle est importante pour vous. Merci Wendy. Trisha, avez-vous quelque chose à ajouter ? Quels sont les avantages pour vous et votre père d'avoir un chien d'assistance ? Eh bien, j'appuie tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant. Moi, je suis proche aidante, je m'occupe de mon père qui est atteint de démence et je passe beaucoup de temps avec mon chien et mon père. Je dirais que l'aspect le plus important des chiens, c'est qu'ils sont capables de capter l'ambiance. Par exemple, il y a des journées où mon père se sent mieux que d'autres et le chien est capable de s'adapter en étant plus actif. Si mon père, par contre, a une journée un petit peu plus difficile, le chien sait se tenir tranquille. Le chien semble toujours savoir comment se comporter en fonction de la personne visée. Moi, j'en ai une bonne idée, mais le chien semble toujours percevoir comment se comporter. Je pense que mon père vit dans une communauté d'aînés. Donc, lorsque les gens doivent s'occuper du chien pour moi, ça suscite tout un tas de questions. Les géants viennent me voir au café, etc. Donc, ça favorise vraiment la conversation et les échanges, ce qui est vraiment une bonne chose pour les personnes atteintes de démence qui souvent intimident les autres et qui n'ont pas forcément la capacité d'avoir ce genre de discussion avec d'autres personnes. Excellent, merci. Bon, voici une question. À la lumière de votre recherche, qu'est-ce que vous avez pu observer pour ce qui est des avantages de la thérapie et de leurs effets sur les gens atteints de démence ? J'aimerais vous parler un petit peu de ce que Wendy disait sur le premier nom qu'elle a reçu lorsqu'elle s'est renseignée sur des établissements de soins de longue durée qui accepterait ou non de recevoir PIPER. Il y a énormément de données scientifiques qui viennent documenter l'importance des animaux de compagnie, on parle des chiens en particulier, au sein de l'équipe aidante pour les personnes atteintes de démence. Les avantages sont incontestables et innombrables. Pourtant, à notre grande surprise, les établissements refusent de permettre l'accès de ces chiens à leurs installations pour les gens qui doivent vivre dans ces établissements d'hébergement et qui ne sont pas forcément en mesure d'avoir un chien comme ça, d'avoir un tel animal avec eux alors que cet animal pourrait jouer un rôle très important dans le maintien de leur bien-être. Je ne cesse d'être surprise, je pense qu'on ne milite pas suffisamment. Dans le cadre de mon travail au sein de l'organisme Elder Dog Canada, chaque jour nous recevons des demandes de gens qui sont atterrés parce qu'ils sont admis dans des établissements où l'on refuse de prendre leur chien. Et comme on l'a mentionné précédemment, lorsque les gens vont en établissement de soins, c'est une expérience de deuil parce qu'ils doivent se défaire d'un grand nombre de choses et par-dessus tout, ils doivent se défaire de l'un des êtres les plus proches qui les entourent et d'une encre, d'un ancrage de leur vie. Le fait de ne pouvoir amener avec eux leur animal de compagnie est donc particulièrement déchirant et déstabilisant. Donc il faut militer, il faut insister sur l'importance des animaux de compagnie dans la vie des gens atteints de démence. Et il nous reste énormément de pain sur la planche à ce chapitre. Je suis tout à fait d'accord. J'ai vu que malheureusement c'est quelque chose que vous voyez trop souvent lorsque je mentionnais l'expérience de ma mère. Nous savons que la démence prive les gens de liens avec les autres êtres humains. Alors que ma mère perdait ses capacités à s'exprimer, en plus de ses capacités neurologiques, lorsqu'elle se retrouvait en établissement, il y avait un lien émotif avec ce chien, avec Piper, qui transcende la parole. Alors même si ma mère n'était pas en mesure de s'exprimer convenablement, elle parlait au chien. Et souvent elle s'exprimait même mieux avec le chien qu'avec d'autres êtres humains, parce qu'elle savait qu'il n'y avait pas de jugement, ou parce que les chiens parlent une langue universelle en quelque sorte. Donc j'ai pu constater les effets de Piper sur les autres résidents de l'établissement, qui venaient s'ouvrir et étaient plus incités à s'exprimer. Et cela venait aussi rappeler des souvenirs chez eux d'animaux qu'ils ont eus dans leur vie, à fur et à mesure de l'évolution de la maladie de ma mère. Bon, elle se rappelait encore du chien lorsqu'elle n'arrivait plus à me reconnaître. Elle était dans une chaise roulante au bout du couloir, et Piper sautait sur ses genoux. C'était un spectacle particulièrement réconfortant. Et lorsque ma mère n'arrivait plus à se rappeler de Piper, Piper, elle, se souvenait de ma mère. Et c'était très réconfortant à voir. Désolé. Merci de nous avoir fait part d'une expérience aussi poignante. Y a-t-il autre chose qui vous a surpris à la lumière de votre recherche ou de votre expérience professionnelle ? Oui, moi ce qui me surprend, c'est que les écoles de dressage canin n'ont pas de programme pour les personnes atteintes de démence. On l'a fait par exemple avec les personnes atteintes de stress, de syndrome de stress post-traumatique. La recherche démontre très clairement les avantages des chiens de thérapie et d'assistance pour les gens atteints de stress post-traumatique et pour les gens atteints de démence. Donc pourquoi n'y a-t-il pas de tel programme ? Il y a une équipe en Écosse, une équipe de dressage canin qui a été mise sur pied depuis 10 ans. Et il y a deux ans, cette équipe a publié un document dans lequel on présente le modèle conceptuel. Quelle est l'importance du contexte, des relations que l'on entretient avec notre entourage et nos chiens, et les résultats auxquels on peut s'attendre. Il s'agit là de données très importantes pour les écoles de dressage canin. Je peux vous indiquer le lien vers ce document dans le clavardage. Alors le voilà. Un article a été publié récemment en Australie, cette année. On a suivi 14 personnes avec de la démence précoce. Ils ont reçu un chien d'assistance. Et on a énuméré les listes. On a énuméré les différentes tâches que ces personnes étaient en mesure de réaliser. Je vous ai envoyé le lien vers cet article. Fort intéressant. Il y a une liste des tâches sur lesquelles la présence d'un chien d'assistance avait un impact positif. Donc c'est important que les écoles, les centres de dressage canin connaissent ces avantages-là et quoi faire aussi, quoi apprendre à ces chiens. J'ai soumis les résultats de ma recherche à un journal. Cela n'a pas encore donné lieu à publication. Mais je peux vous envoyer, je peux vous donner mon adresse de courriel si vous souhaitez en avoir une copie. Si vous voulez en obtenir une copie, envoyez-moi un courriel. Merci beaucoup. Merci de nous faire part de ces importants articles. J'aimerais ajouter un petit quelque chose, quelque chose de positif. Récemment, j'ai fait de la recherche sur les programmes de zoothérapie et Wendy a mentionné le programme des ambulances de Saint-Jean qui est l'un des plus connus. Mais je ne savais pas qu'il en existe d'autres, des petits programmes locaux. Nous avons, si vous avez un chien, je sais qu'en Colombie-Britannique, il existe tout un tas de programmes. Donc ce n'est pas juste à Saint-Jean. Et je vous invite à me contacter si c'est quelque chose qui vous intéresse. On vise aussi la création d'un nouveau programme dans les prochains mois. Donc simplement pour vous signifier que ça existe. Bon, on a indiqué dans le clavardage un certain nombre d'articles. Moi, j'étais très impliqué au sein d'un organisme canadien sur les animaux d'assistance, les animaux thérapeutiques. Nous avons passé beaucoup de temps dans des établissements destinés aux personnes atteintes de démence avec mon chien de thérapie. Et il est certain que plus les gens ont accès à ces programmes, plus les résultats sont positifs. Alors je tenais à faire un coup à vos propos. Merci. Bon, il y en a certains d'entre vous qui en ont déjà parlé, mais n'hésitez pas à ajouter des détails. Selon vous, qu'est-ce que devraient faire les gouvernements et les organismes de santé et d'aide sociale en ce qui concerne les animaux de thérapie, les chiens d'assistance, les animaux de compagnie dans le contexte des soins aux personnes atteintes de démence ? Lorsque j'ai fait des recherches sur Internet, je n'ai pas trouvé grand-chose sur des politiques et des lignes directrices. Je pense qu'il serait important que celles-ci soient facilement accessibles au public parce qu'assurer la sécurité des gens et des animaux est absolument essentiel. Je pense que les établissements de soins pourraient en faire beaucoup plus pour ce qui est de demander la présence d'animaux de thérapie. Ils devraient également encourager le personnel et les membres de la famille à amener des animaux avec eux, à se faire certifier, leur expliquer à quel point c'est facile d'obtenir une accréditation parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des chiens. Et moi, j'ai appris par hasard qu'il fallait que je fasse accréditer mon chien pour pouvoir rendre visite à ma mère avec Piper. Donc, je pense que les établissements de soins peuvent avoir un rôle à jouer pour ce qui est de sensibiliser les gens à cette possibilité. On peut aussi s'équiper de cages ou de pièces réservées à cette fin parce que ça aide énormément les gens atteints de démence. J'ai une citation de Companion Bros Canada qui dit que les animaux confirment ce que nous savons tous à la lumière de notre expérience. L'affection provenant d'un animal de compagnie améliore considérablement notre santé mentale et physique, réduit le stress, la dépression et l'anxiété. Un animal de compagnie peut faire une différence considérable dans notre vie quotidienne. Et si c'est vrai pour le grand public et la population en général, nous ne pouvons que nous rendre compte à quel point c'est important pour les gens qui connaissent un déclin neurocognitif. Eh bien, je suis 100% d'accord avec ce que Wendy vient de dire concernant l'absence, le manque de renseignements sur les politiques et les lignes directrices. Lorsqu'un membre de votre famille doit commencer à chercher un centre de soins, un établissement pour y être placé pour diverses raisons lorsque le temps est venu, aller sur Internet et tenter de trouver des renseignements sur des politiques concernant les animaux de l'extérieur en visite ou le fait d'avoir un animal dans l'établissement est très difficile. Dans le cadre d'un projet sur lequel j'ai travaillé, nous avons collaboré avec un grand centre de soins pour étudier les effets de la présence de chiens dans l'établissement. Pour éclairer ces travaux, il a fallu examiner les différents types d'établissements qui existent pour identifier les différentes politiques qui existent concernant la visite de chiens de l'extérieur ou la possibilité d'avoir un chien à domicile dans ces établissements de soins. Cela fait partie des renseignements que les gens doivent savoir avant de prendre une décision éclairée concernant le centre de soins où ils doivent s'installer. Merci à vous deux. Trisha, Frédéric, que pensez-vous que les organismes pourraient faire ou les gouvernements pourraient faire ? Oui, je pense qu'il faut mettre l'accent sur des politiques communautaires. Il y en a certaines qui sont tout à fait compréhensibles, mais le fait de pouvoir amener notre chien dans un établissement avait toujours des effets positifs. Bon, je ne dis pas qu'on devrait permettre aux chiens d'entrer dans les restaurants, mais les permettre en terrasse. Je pense qu'il faut faire tout ce que nous pouvons faire pour permettre la présence de ces chiens. Lorsque j'amène mon chien au centre de soins, voir mon père, on rit de tout, même lorsqu'il fait tomber sa nourriture par terre parce qu'il a des difficultés à se nourrir, tout devient beaucoup plus léger et beaucoup plus drôle. Dans les grandes villes, il est difficile de trouver des terrasses qui autorisent les chiens. et pour moi, ça témoigne des lacunes à ce chapitre. Je pense qu'il faudrait sensibiliser davantage le public, les propriétaires d'établissements et le milieu communautaire. Je suis tout à fait d'accord avec cela. Je pense que les organisations pourraient en faire davantage pour accepter, pour envisager la possibilité d'accepter les animaux d'assistance. Il faut aussi pouvoir venir en aide financièrement aux géants qui souhaitent faire l'acquisition d'un chien d'assistance car le coût est assez élevé. J'aimerais ajouter un petit quelque chose si vous me le permettez, Siad. Beaucoup de travaux sont réalisés pour créer des communautés d'âge englobantes et accueillantes pour différents groupes d'âge, notamment les personnes aînées en raison du vieillissement de la population. Pourtant, ces communautés ne portent que très peu attention à la nécessité de permettre la présence de chiens de compagnie et des différents services et mesures de soutien qui doivent être en place pour les gens qui ont de tels chiens. par exemple, le fait d'avoir accès à des lieux publics. Dans bon nombre de villes, les chiens ne peuvent pas emprunter les transports en commun. Donc, ça a des répercussions sur l'accessibilité de ceux-ci pour les gens qui sont propriétaires de ces chiens. de même que des parcs qui ne permettent pas tous la présence de chiens. Nous savons pourtant qu'il est important pour les personnes aînées de sortir, d'aller dehors et d'entretenir des liens sociaux. Donc, je ne saurais qu'être tout à fait d'accord. Je pense qu'il faut en faire davantage au niveau municipal et communautaire pour favoriser la présence de ces chiens dans la communauté. Oui, merci. Merci à tous. Il nous reste un petit peu de temps. Alors, quels sont les éléments à prendre en compte pour une personne atteinte de démence et ou son proche aidant avant de faire une demande d'animal d'assistance ou d'adopter un animal de compagnie? Wendy, allez-y. Je pense que la question la plus importante à se poser est de savoir si vous aimez les animaux parce qu'ils représentent une responsabilité qui dure toute la vie. Il faut s'en occuper. Ça suppose beaucoup de travail, beaucoup de tâches. Les chiens ont besoin de votre amour et de votre temps. J'ai eu Piper lorsque j'avais 65 ans et je me suis juré de ne plus jamais avoir de chiot parce qu'ils nécessitent beaucoup d'énergie mais en même temps, le fait de l'emmener au cours de dressage en a fait un meilleur compagnon. Demandez-vous si vous voulez être un proche aidant parce que même les animaux en cage ont besoin d'être nourris, abreuvés, entretenus, nettoyés et il faut vous demander si vous avez l'énergie et le temps à leur consacrer. Il ne faut pas non plus oublier l'aspect financier. Les chiens peuvent coûter cher. Il y a des factures de vétérinaire. Il y a l'alimentation, les cours de dressage, etc. Piper, par exemple, a des allergies ce qui a entraîné un certain nombre de coûts de ma part et c'est sûr qu'elle mange à peu près tout ce qui passe sur son chemin donc j'ai eu des factures de visite à la clinique vétérinaire d'urgence. Il a fallu donner du charbon actif pour la forcer à vomir et ce à plusieurs reprises mais bon, malgré tous ces coûts et tous ces petits inconvénients, je ne regrette ce choix pour rien au monde. Merci Wendy. Autre chose ? Quels autres éléments il faut prendre en considération ? Pour revenir à la question des allergies, il y a beaucoup de races hypoallergéniques qui existent pour les gens qui ont des allergies aux chiens. Ces chiens ne sont pas hypoallergènes pour tout le monde par contre, donc il convient de faire vos recherches et de bien vous renseigner sur les besoins d'exercice du chien en question, de son caractère hypoallergène, aussi de leurs interactions avec d'autres animaux qui pourraient être présents dans le foyer. si un animal ne peut être dans votre foyer, il est toujours possible de vous impliquer dans des centres comme par exemple des SPCA ou des choses comme ça où il est possible d'être en contact avec les animaux sans avoir à vivre avec un animal. Pour ajouter à ce qui a été dit, dans le cadre des activités de l'organisme Elder Dog, nous recevons beaucoup de questions et de demandes d'aide pour les gens qui souhaitent avoir un chien de compagnie ou un chien d'assistante. Il faut garder à l'esprit, cela dit, qu'un chien n'est pas qu'un outil. Un chien exige tous les soins qu'un être vivant exige, comme on l'a indiqué jusqu'à maintenant. Donc si une personne envisage d'adopter un chien et de vivre avec une personne atteinte de démence, eh bien je pense que la plus importante chose dont il faut se rappeler à long terme, c'est qu'il faut avoir quelqu'un pour vous venir en aide dans cette relation parce que vos capacités vont diminuer au fil du temps et pourtant les besoins du chien demeureront les mêmes. Donc vous aurez sûrement besoin d'aide pour y subvenir. Dans bien des cas, des gens ont un chien à la maison et ont de la difficulté à se rappeler si le chien a été nourri, si le chien est sorti. Alors c'est sûr que le chien va dire qu'il n'y a pas assez mangé, c'est à peu près évident. Mais ça peut poser des problèmes pour la santé de l'animal, le fait de trop l'alimenter. Il faut s'assurer que le chien puisse sortir pour recevoir une quantité suffisante d'exercice, etc. Donc il faut tenir compte avant toute chose des besoins du chien et prévoir de l'aide éventuellement au fil du temps pour permettre d'entretenir cette relation entre la personne atteinte de démence et son chien. Et bien sûr, notre organisme est là pour vous aider. Eh bien, je pense qu'il n'y a pas grand chose d'autre à ajouter à tout cela, mais les chiens d'assistance représentent un coût d'acquisition élevé. C'est quelque chose dont il faut tenir compte. Il faut tenir compte du degré de démence de la personne atteinte de démence. Il faut prévoir partager le fardeau que représente le fait de s'occuper du chien d'assistance. Donc tous ces aspects doivent être pris en considération. Il faut prévoir de passer du temps avec ce chien. Il faut penser à l'avenir. Comment s'effectuera la transition vers un centre de soins de longue durée, par exemple. Donc tous ces aspects sont très importants avant de prendre la décision d'acquérir un chien d'assistance. Excellent, merci beaucoup. Ce sont là des réponses très intéressantes. Je vais maintenant passer à la période de questions-réponses. Quelqu'un nous a demandé s'il existe des ressources pour aider à la prise de décision quant à l'acquisition d'un chien d'assistance ou d'un chien de compagnie. Y a-t-il des outils accessibles au grand public, par exemple une liste de vérification ou quelque chose comme ça, un schéma qui pourrait vous aider à prendre une telle décision. Avez-vous vu quelque chose de semblable ? Je pense qu'on pourrait compiler une liste de vérification à la lumière de ce que nous venons de dire, n'est-ce pas ? Excellent. Sur une note un petit peu différente, nous avons une question sur le fait de savoir s'il existe de la recherche qui démontre s'il y a des avantages d'un animal vivant comparativement à un animal robot parce que je sais qu'on en parle de plus en plus. Il y a une résidente dans l'établissement de soins de ma mère et depuis les deux dernières années, je ne l'ai jamais vue sans Rosie. Rosie, c'est l'un de ses chiens mécaniques qui réagit à la voix, au mouvement, qui remue la queue, qui aboie, etc. Cette résidente pense véritablement que Rosie est un vrai chien et elle ne comprend pas pourquoi Rosie ne veut pas jouer avec Piper lorsque je l'amène. Mais bon, à part ça, Piper adore Rosie parce qu'habituellement Rosie est couverte de restes d'aliments. Donc, la résidente, elle, pense que Rosie est un animal vivant et je ne l'ai jamais vue sans ce robot dans les bras ou sur ses genoux. J'ai commencé à me pencher un petit peu là-dessus sachant que cela peut être intéressant lorsque la démence devient plus avancée que la capacité de la personne à s'occuper d'un animal vivant diminue. pourtant, le lien entre la personne et le chien demeure tout aussi important sinon plus. Quel pourrait être le rôle des animaux robots ? Et je pense qu'ils représentent quelque chose d'intéressant. Le toucher joue un rôle très important dans la démence. On n'en a pas beaucoup parlé mais il y a énormément d'avantages et de réconfort qui peut découler du fait de flatter un chien ou d'être proche d'un chien ou d'avoir la main sur un chien. Et je ne crois pas que vous soyez déjà allé dans un centre de soins pour les personnes atteintes de démence et que vous n'ayez pas vu de jouer en peluche un peu partout. Eh bien, ça illustre l'importance du toucher. Alors, l'aspect des animaux robots s'inscrit dans le prolongement de cette tendance et je ne pense pas qu'il a un choix à faire. Je pense que les animaux robots ont un rôle à jouer sans pour autant remplacer les animaux vivants. J'ai pu constater dans certains établissements que j'ai visités qu'il faut tout de même, même s'il s'agit d'animaux robots, que les gens puissent avoir des liens étroits, personnels avec ces robots. Il ne s'agit pas de placer simplement un animal robot dans une ère commune ou quelque chose comme ça. Donc, c'est quelque chose qu'il vaudrait la peine d'envisager davantage, je crois. Merci beaucoup pour votre réponse. Autre question. Savez-vous s'il y a des entreprises qui offrent de la zoothérapie dans des centres de soins communautaires ? Je sais qu'en Colombie-Britannique, il y a une entreprise qui s'appelle Pets and Friends. et cette entreprise offre tout un tas de possibilités pour faire du bénévolat avec ces animaux, donc des soins de longue durée. Ils vont aussi dans des centres destinés à des aînés semi-autonomes. Ils se rendent également dans des écoles, des choses comme ça. Donc, il y a des possibilités de bénévolat. Dans ce cas-là, il y a beaucoup de choix. Et je ne sais pas, peut-être que le service des ambulances de Saint-Jean aurait quelque chose à offrir à ce chapitre. Eh bien, pas à ma connaissance, mais je sais qu'il y a beaucoup plus de dressage qui est nécessaire si on veut pouvoir amener un animal dans une école. Il faut vraiment s'assurer que le chien soit 100% sécuritaire pour des jeunes enfants. Mais je ne connais pas de programme à proprement parler, mais je pense que c'est une excellente idée. Nous avons une question sur la certification. Wendy a mentionné qu'il vous a été relativement facile de faire accréditer Piper. Donc, est-ce que il y en a d'autres qui ont de l'expérience à ce chapitre ? Wendy, est-ce que vous voulez nous parler davantage du processus d'accréditation de votre chien Piper ? Oui, le service des ambulances de St. John organise tous les 2-3 mois des examens et on est capable de voir d'entrée de jeu quel chien va réussir l'examen. On fait très attention à accréditer ces chiens ou pas parce que lorsque les chiens sont accrédités, ceux-ci reçoivent une couverture d'assurance du service d'ambulance de St. John. Donc, moi, avant de pouvoir emmener Piper se faire accréditer, j'ai dû accompagner une personne avec un chien accrédité pour voir comment ça se passait et il a fallu que je le refasse de nouveau lorsque Piper a été accrédité mais avant que je puisse l'emmener dans quelque établissement que ce soit. Pareillement pour le programme auquel j'ai participé, si quelqu'un souhaite se renseigner sur la possibilité de faire accréditer son chien, je dirais que l'accent n'est pas seulement mis sur le chien, l'accent est mis également sur le propriétaire du chien et la personne qui s'en occupe. On fonctionne en binôme. Donc, si vous vous interrogez sur le fait de savoir si votre chien est prêt ou le genre de compétences que doit pouvoir démontrer le chien, vous pouvez aller sur le site web de Therapeutic Pause ou du service d'ambulance de St. John et vous renseigner sur les tâches sur lesquelles il faut se concentrer et que doit réussir votre chien. Donc, ainsi, vous pouvez vous préparer à réussir l'examen. Allez-y. Allez-y. Très rapidement, je dirais que souvent, on fait passer un examen à la personne qui s'occupe du chien. Donc, s'il y a un conjoint, une conjointe, etc., cette personne doit faire l'objet d'un examen également, séparément. Pour l'accréditation des chiens d'assistance, le problème, c'est que ça dépend de la loi de chaque province. Dans certaines provinces, on est assez en avance, comme en Colombie-Britannique, où il y a un excellent processus de certification, alors que dans d'autres provinces, il faut que vous communiquiez avec les experts du domaine pour vous informer de la certification disponible et reconnue dans votre province. Ce serait la meilleure chose que j'ai à dire. Excellent. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions. Donc, je tiens à rappeler aux personnes qui nous suivent, que si nous n'avons pas répondu à vos questions, ici, nous vous enverrons un courriel de suivi dans les prochains jours pour répondre à votre question. N'oubliez pas de nous écrire avec votre question, votre nom et vos coordonnées. Pour conclure, je tiens à tous vous remercier de vous être joints à nous aujourd'hui. Je tiens à remercier nos panélistes et nos participants. Ce qui a été dit m'a beaucoup touché. J'aimerais vous inviter à notre prochain webinaire le 20 septembre à 12h, heure de l'Est, et nous parlerons des dix façons dont on peut réduire le risque de démence et aussi de ce que font de jeunes chercheurs sur la démence. Vous pouvez trouver davantage de renseignements sur www.alzheimer.ca baroblique septembertalk. Pour votre information, l'enregistrement de cette séance sera publié et diffusé sur la chaîne YouTube de la Société Alzheimer du Canada dans les prochains jours à l'adresse alzheimer.ca baroblique conférence et nous vous invitons à consulter le site web d'Alzheimer Canada et envoyer vos questions à notre adresse de courriel. Je tiens à remercier nos panélistes, nos participants, les gens qui nous ont écoutés. Je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps d'être avec nous. Sous-titrage ST' 501